qui s'appelle Naman, ce soir il sort son troisième album Beyond, d'ores et déjà disponible depuis le 6 octobre dernier est-ce que t'es d'accord quand on dit qu'il n'y a plus de frontières vraiment dans la musique aujourd'hui ? ouais complètement, c'est comme le monde d'aujourd'hui avec internet, les téléphones il n'y a plus vraiment de frontières et ça se ressent énormément dans le son quel avenir aujourd'hui tu vois pour le reggae Naman ? quel avenir ? je ne suis pas visionnaire mais c'est vrai que je pense que c'est un genre qui évolue énormément parce que c'est un genre qui se mélange tellement bien avec tous les styles j'aime bien dire souvent que le reggae c'est comme le tofu en fait, on peut le mélanger avec n'importe quoi mais c'est meilleur que le tofu quand même ouais c'est bien meilleur que le tofu mais ça se mélange très bien et en fait le reggae est né en France il y a de nombreuses années mais c'est vrai qu'il continue de naître dans plein de pays et chaque pays il mélange sa culture en fait qu'on aille jouer en Chine ou même plus près au Portugal c'est un reggae très différent qui n'a pas le même âge et qui a une durée de vie bien propre à lui on peut le dire Skunking Shoes a été ton premier succès ton premier gros succès est-ce que tu t'y attendais toi ? à ce gros succès ? on a toujours eu la foi en faisant de la musique on y croit forcément après gros succès c'est vrai que ça a pris une belle ampleur ça nous a ouvert beaucoup de portes notamment en 2012 ta première scène au Reggae Sun Ska Festival ça a été aussi permis par ce succès là ? ouais bien sûr si le Reggae Sun Ska nous a programmés c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait un public qui répondait voilà à nous explique nous alors pourquoi après ce succès alors que tu sentais que tout démarrait pour toi t'as été exilé au moment au Jamaïque finalement t'es parti dans l'hiver 2012 au Jamaïque c'est ça ? ouais l'hiver ouais même avant un peu avant fin d'automne j'y suis retourné régulièrement mais c'est vrai qu'en fait à ce moment là j'avais ce sentiment je commençais à avoir une certaine notoriété dans le Reggae alors que j'étais bien jeune et j'avais besoin d'affiner ma culture d'affiner mon anglais et puis surtout de vraiment me confirmer que j'avais les capacités de le faire c'est à dire en allant en Jamaïque enregistrer avec des musiciens légendaires notamment les musiciens qui enregistraient avec Gainsbourg à l'époque c'est avec eux que j'ai pu enregistrer mon premier album et puis ils ont vraiment validé donc c'était vraiment pour moi je suis revenu plein de confiance et ça m'a poussé à faire la suite et puis c'était pas l'hiver aussi faut le dire je pense non quand tu viens de Dieppe t'as tendance à aller vers les palmiers quand il fait froid t'as vu t'es parti dans les palmiers et le 4 juin finalement en 2013 au début de l'été finalement tu reviens en France tu sors d'ailleurs Deep Rock pardon oui Deep Rockers back a yard avant finalement de partir encore une fois en tournée et cette fois-ci en France mais pas que en Russie en Chine t'as fait quand même d'autres pays comment on joue finalement lorsqu'on n'est pas devant son public le public français est-ce que c'est différent ? je pense qu'on est ouais tout le public est différent mais avant tout on est tous on est tous on fait partout tous partis de cette belle humanité et on reçoit la musique plus ou moins de la même façon je pense que quand on est on est honnête et intègre sur scène on touche forcément des gens et c'est ce qui se passe à chaque fois quand on est loin de chez nous on fait toujours la même chose on se concentre sur notre passion celle qu'on adore et le plaisir immense d'être sur scène et voilà ça passe toujours est-ce que l'anglais pour toi ça a été un moyen aussi de toucher un plus vaste public et justement de faire des tournées mondiales comme tu l'as fait là ou finalement pour toi ça s'imposait tu devais faire du reggae jamaïcain enfin du reggae en anglais un peu jamaïcain mais en fait je pense que c'est de par les voyages je me suis rendu compte que je chante en anglais c'est pratique j'ai pas mal freestylé avec des amis qui eux chantaient en français mais dans d'autres pays voilà donc j'ai vu que ils ont beau être bons ça c'est super mais c'est vrai que quand t'as la dimension des paroles en plus c'est un plus moi j'ai besoin d'être compris même si c'est dur pour moi en France la plupart du temps à l'étranger je comprends pourquoi et je pense aussi qu'en France si on fait l'effort on peut traduire les textes si vraiment on aime la musique justement l'anglais parce que justement on disait que t'étais pas forcément très bon en anglais à la base et t'as appris l'anglais jamaïcain est-ce que quand tu parles en anglais tu parles aussi avec cet accent jamaïcain ou c'est juste pour la musique ? elle a envie que tu nous fasses écouter comment tu parles non mais vraiment ça m'intrigue parce que je t'entends vraiment à la jamaïcaine et c'est assez bluffant et je me dis est-ce que t'arrives à parler aussi à cette façon ? ouais en général quand je voyage on dit pas tout de suite que je suis français quand tu chantes mais quand je parle même quand je parle j'ai un accent qui est pas forcément l'accent jamaïcain mais qui est pas forcément l'accent français qui est un peu mélangé c'est un peu mélangé c'est bien mais j'essaie de mettre de moins en moins de jamaïcains dans mes paroles parce que je me rends compte que c'est une sacrée barrière à la compréhension c'est des raccourcis donc j'essaie de réapprendre à faire la grammaire correctement et tout ça et voilà c'est un long chemin mais je suis dessus Naman ça a été aussi révélation 2013 aux victoires du reggae depuis lors tu évolues avec un groupe qui s'appelle Deep Rockers Crew explique-nous comment on évolue avec un groupe quand on est seul finalement à chanter c'est un apport ouais en fait l'avantage c'est que le groupe il est là pour exécuter ce qu'on a envie de faire donc il n'y a pas vraiment de problème de mettre en commun et d'avoir les mêmes idées et de mettre tout le monde d'accord parce que je suis avec mon beatmaker Fat Babs et moi-même on est très directif le groupe a des très bonnes idées qu'on sollicite de temps en temps mais la plupart du temps ils sont là pour suivre la direction qu'on donne donc ça pour moi c'est un avantage est-ce que tu as des musiciens qui t'accompagnent aussi en studio ou c'est complètement des choses différentes ? ouais il y a une partie de mon équipe qui m'accompagne en studio selon les titres selon mon clavier et mon guitariste sont des gens qui sont tout le temps fidèles toujours avec eux qu'on travaille mais en termes par exemple le batteur des fois on prend un autre batteur pour que le style soit plus affiné sur certains morceaux quand on a besoin par exemple d'un violoniste on connait un violoniste qui est excellent et je n'ai pas de violoniste sur scène pour la basse ça peut changer on se peut montrer avec mon bassiste aussi mais par exemple pour le titre qui a été passé tout à l'heure on s'entourait des musiciens de trio parce que c'était une guitare bien spécifique et je savais que Manu il n'y avait pas de soucis avec lui Naman tu as fait aussi des collaborations notamment avec Némir est-ce que ça t'apporte ces collaborations qu'est-ce que ça t'apporte c'est important d'échanger ouais c'est super important en général les échanges se font on s'entend bien avant et ensuite on fait un morceau en général c'est ça il n'y a pas de rencontres à distance des rencontres exigées pas exigées bah non en fait en plus nous on est ça c'est fait des morceaux à distance on a fait ça justement avec Némir c'est un morceau on ne s'est pas rencontré pour le faire en direct on s'est rencontré plus tard sur scène mais non ouais on essaie de faire un maximum ensemble c'est toujours mieux quand il y a un échange mais c'est pas forcément un frein de le faire à distance quand chacun est chez soi à faire son truc des fois c'est là qu'on obtient aussi le meilleur Naman c'est aussi un Olympia à guichets fermés et ça c'était le 29 septembre 2016 et puis depuis il y a eu pas mal de choses pour toi et puis tu sors là aujourd'hui ton troisième album Beyond on en a écouté deux extraits Sarah on va parler de cet album oui alors c'est un peu différent de tes deux je vais y arriver de tes deux albums d'avant en fait c'est beaucoup plus tranquille qu'est-ce que tu peux qu'est-ce qu'on peut en dire il y a une volonté de c'est vrai avant on avait quelque chose qui était très dansant basé plus ou moins sur le boom bap le côté vraiment hip hop du reggae qu'on faisait et aujourd'hui c'est vrai qu'on a mis l'accent sur le groove avant tout sur les lignes de basse et donc pour ça je pense qu'il y a une volonté aussi de ralentir un peu le tempo pour avoir une musique qui soit plus cohérente plus épurée c'est aussi la même chose en termes de lyrics je pense que mes paroles voilà pour avoir quelque chose de cohérent j'ai un peu enlevé enlevé quelques mots à chaque fois et non on avait cette volonté vraiment de faire en fait je crois qu'on grandit tout simplement on se calme un peu et on fait des choses qui nous emportent on a envie de raconter des histoires et c'est vrai que parfois comme dit Fat Bab de raconter une histoire c'est pas parler trop vite donc voilà c'est ce qu'on a fait donc Fat Bab c'est toujours avec toi fidèle et puis tu parles quoi d'amour de rencontre parce que tu voyages beaucoup mine de rien ouais ouais c'est vrai que le sujet global encore une fois c'est que c'est qu'on a tous une valeur infinie en nous un potentiel énorme et que ce serait trop triste de passer cette vie sans s'en rendre compte et sans donner ce cadeau qu'on a à donner au monde donc chaque chanson on parle de quelque chose de différent mais il y a cette volonté d'aller au-delà de ces barrières mentales qu'on se met qu'on se met nous-mêmes pour être vrai avec soi-même suivre son cœur est-ce que t'as senti l'évolution depuis ton premier album tu le sens aujourd'hui que t'as grandi t'as mûri ouais bien sûr bien sûr heureusement ouais c'est quelque chose qu'on sent déjà les morceaux d'avant on continue de les jouer sur scène donc quand on se rend compte qu'on joue un truc qui est plus en phase avec nous-mêmes on est les premiers à s'en rendre compte ça doit te faire bizarre et comment sinon on les revisite on s'arrange on ralentit un peu les BPM on trouve des solutions mais non c'est toujours un plaisir de voir le public qui kiffe ça c'est toujours un grand plaisir donc on sera jamais triste de jouer nos morceaux mais c'est vrai que jouer les morceaux par exemple là on joue le troisième album sur scène on n'a pas encore commencé la tournée mais on a déjà commencé les répètes et tout et c'est un grand plaisir on a la première date le 28 octobre ce sera la première date à l'Orient festival d'accord le 28 octobre tout à fait le 28 octobre à te retrouver et puis sinon on te suit sur tes réseaux sociaux c'est ça aussi où tu balances pas mal de choses le 28 octobre le 28 octobre l'émission référence de la découverte musicale c'est tous les mardis 20h-21h30 20h-21h30 avec Sarah et Juba 20h-21h30 20h-21h stakeholder le 30 octobre le 21 octobre ester la première rétiment tout le 30 octobre c'est celui qui feud